... Bonjour, Antoine Garcier, Energy DC. Energy DC est un fournisseur d'électricité renouvelable et local, créé il y a trois ans par des producteurs indépendants. La vision avec Energy DC, c'est de vendre en direct la production des producteurs associés aux consommateurs finales, directement, pour permettre à tout à chacun de bénéficier de cette énergie au meilleur prix, on peut le dire aussi, cette énergie annouvelable. On a commencé il y a trois ans et donc on suit une tendance qui nous va très bien. Après trois ans, maintenant on a 3500 clients, mais ça va des clients particuliers aux clients industriels en passant par les collectivités locales et des artisans commerçants. Et en termes de volume, on n'a pas à rougir parce qu'on est à 80 gigawatt-heure en termes de portefeuille client. Ce qui fait qu'on espère continuer cette croissance sur le même rythme l'année prochaine. Notre écosystème, c'est d'abord nos producteurs associés. C'est-à-dire que nous, on a 12 producteurs associés qui nous confient leur énergie pour la vendre en direct aux consommateurs. Donc ça, c'est notre quotidien, on va dire, dans nos relations. Ensuite, on est plutôt implanté à proximité de nos centrales. Donc on s'appuie sur les réseaux locaux de nos producteurs également, pour se faire connaître par le bouche à oreille. Et puis à Lyon, où on est aussi implanté, dans la grande ville, on utilise la gonnette, donc la monnaie locale complémentaire. Parce que pour nous, c'est un outil complètement complémentaire à Energy DC, à ce qu'est Energy DC. Les valeurs d'Energie DC, c'est l'attachement au territoire, c'est la proximité et c'est la pérennité. L'attachement au territoire vient de l'histoire des producteurs, qui sont ancrés, on va dire, chacun à des endroits différents, mais de manière profonde. Et donc c'est pour ça qu'aussi la pérennité est là, puisque grâce à la pérennité, on assure à la fois le maintien de l'activité existante, la continuation de ce qu'on fait, même les générations précédentes, et puis on développe du renouvelable pour les générations futures. Donc c'est comme ça qu'on entend la pérennité. Et la proximité, ça c'est la manière dont on conçoit la relation qu'on a avec nos adhérents, donc les adhérents étant nos clients consommateurs, puisque pour nous, on veut créer vraiment un lien qui n'est pas tant dans la proximité géographique, même si c'est de fait le cadre avec nos clients, mais aussi dans la proximité humaine qu'on arrive à créer avec eux. C'est pour ça qu'on a, par exemple, une agence, et que donc nos clients ont la possibilité de pousser la porte pour venir nous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada